Non parce que vous avez beaucoup parlé des six champions du monde et je trouve que c'est pas sympa pour Michel qui je pense aussi est champion du monde depuis ce qui est arrivé hier parce que il est champion du monde de médecine puisqu'il a, il a, il a, moi je travaille à France Inter et il a sauvé la station, il a sauvé notre idole, notre icône, il a sauvé Patrick Cohen donc je crois qu'il peut être champion du monde. Regardez. Je pense que, mon ami, le truc va pas très bien. Non. Ça va pas ? Si vous permettez. D'accord. Excusez-nous. Voilà. Hop là. Oh. Excusez-nous, il semble qu'il est victime d'un petit match. On est à l'aise. Allonge-le par terre et on relève les jambes. Allonge-toi, allonge-toi une seconde. Allonge-toi une seconde. Allonge-toi. Rik, allonge-toi. Qu'est-ce qu'il faut ? On est à l'aise vagal. On est à l'aise vagal. Il faut... Voilà. Ça va ? T'es là ? Et Michel ? Sans déconner, on n'a pas rigolé au début. Parce que ça va maintenant, on a des nouvelles et tout va bien. Il était d'ailleurs à l'antenne quoi. Mais bon, moi je suis un peu obsédé par le secret médical. Donc voilà, cette histoire est passée hier. Elle est passée en direct, donc effectivement tout le monde en a parlé. Il a bien fallu que je dise quelque chose en retour pour rassurer ses proches. Tout le reste, maintenant, c'est à Patrick. Ça appartient à Patrick, aux patients. Et moi, en tant que médecin, j'ai qu'un devoir, c'est de me taire. En revanche, cet épisode, si ça peut motiver les gens à se former au geste de premier secours... Parce que ce que j'ai fait hier... Bon, d'abord, tous les médecins sont capables de le faire. Et surtout, c'est pas la peine d'être médecin pour faire ça. Oui, on l'allonge. Parce que dans ce cas-là, c'était ce qu'il fallait faire. Mais c'est le B à bas des gestes de premier secours. Et en France, c'est une catastrophe. Les gens ne savent pas faire. Et comme ils ne savent pas faire, ils ne font rien. Ils ne se déplacent pas vers les blessés, vers les gens qui font un malaise comme ça. C'est rien. N'importe qui aurait pu faire ce que j'ai fait hier. Il faut absolument... Si ça peut motiver les gens en se disant... Si c'est aussi simple que ça, je vais aller me former au premier secours. Il faut vraiment le faire. Je voulais quand même demander un truc, parce que je sais qu'il y a le secret médical, mais on m'a dit que c'était un coût cumulé d'Yves Calvi et de Thomas Soto. Est-ce que c'est possible ? C'est ça. Les deux en même temps. En tout cas, on voulait saluer, Patrick, évidemment. Et tout va bien. Merci à vous, sincèrement, d'être venus sur notre plateau. Longue vie à votre...